Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis accompagné par mon bon ami John et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous promener dans le village de Poinclair, quartier de mon enfance, situé ici sur l'île de Montréal, pour connaître de nouveaux verbes et comment les utiliser. Alors, allons-y! Bonjour tout le monde, je m'appelle John. J'aime nager, j'aime la musique, 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 j'aime, j'aime bien sûr qu'il aime la musique. John est un talentueux DJ scratcher qui a ses poignées gelées et il est derrière le succès du groupe de Europe local, l'entreprise de l'Empire de l'Ouest. Le village de Poinclair est situé sur l'ouest de l'île de Montréal, sur la rive du lac Saint-Louis. C'est une communauté tranquille où on parle le français et l'anglais. On y retrouve de nombreux petits commerces, des immenses parcs publics et bien sûr, des restaurants. L'architecture remonte au début du 20e siècle. Regarde ces belles maisons! Alors, 80% des verbes en français vont terminer par les deux lettres ER. Quand on veut les conjuguer au présent, on va toujours suivre les mêmes règles. Cependant, il y a une exception, le verbe aller. Le verbe aller est un verbe irrégulier qui termine par ER. Les conjugaisons sont très différentes que le reste des verbes réguliers en ER. Regardez! Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. On peut aussi utiliser le verbe aller pour construire le futur proche. Tout comme en anglais, quand on veut dire I'm going to eat, on peut utiliser je vais suivi par un verbe à l'infinitif, comme on le voit dans je vais manger. Voici quelques autres exemples. Il va manger une pizza. Ils vont construire des condos. Est-ce que vous allez acheter des livres? Oui! Cool! Tous les autres verbes qui terminent par ER vont suivre les règles du premier groupe. Il s'agit d'enlever le ER, à la fin du verbe et ajouter une terminaison selon le sujet ou pronom personnel. Prenons l'exemple du verbe marcher. Je marche. Tu marches. Il marche. Elle marche. On marche. Nous marchons. Vous marchez. Elle marche. Il marche. Et maintenant, nous allons apprendre quinze nouveaux verbes, tous terminant par ER. Alors prenez des notes et pratiquez votre prononciation. Je saute. Tu touches l'arbre. Il dispose les déchets. Nous parlons. Vous volez. Il joue au tennis. Ouf! Les verbes sont du travail difficile. Tant pour une petite collation chez Wild Willys. Les zèbres me regardent. Elles commandent. Je pense. Tu décides. Ils ramassent la crème glacée. Nous désinfectons nos mains. Vous utilisez une carte pour payer. John et M. Balois goutent les crèmes glacées. C'est bon. C'est bon. Bravo. Excellent travail aujourd'hui. Vous avez appris plusieurs nouveaux verbes et comment les conjuguer. Nous allons apprendre des autres verbes durant les prochaines leçons. Mais pour le moment, merci beaucoup John. Merci M. Balois. De rien et salut de Montréal et à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501